Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 34ème vidéo dédiée à Jenkins. Donc ça c'est... on avance plutôt bien, on ne fait pas des choses compliquées, le but étant toujours de vous fournir des éléments simples et ensuite à vous d'aller un peu plus loin pour voir comment les utiliser, les invriquer les unes dans les autres. On fera un petit peu une vidéo compilation de l'ensemble pour essayer de rebalayer tout et de vous montrer un cas précis, un peu plus précis d'utilisation bien sûr. Aujourd'hui on va s'intéresser aux librairies et à l'utilisation des maps pour récupérer les variables. Vous allez voir c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin d'être développeur pour pouvoir l'utiliser. Nous, dans la vidéo précédente, on avait fait une librairie où on utilisait le hello world, mais du coup on ne lui passe pas de variables. Comment on peut lui passer des variables ? On peut lui passer des variables de cette manière-ci, donc on va copier cet élément-là. On va le coller dans notre script de pipeline, ça peut être un Jenkins file de la même manière, il n'y a aucun souci. Là on va faire un petit peu de toilettage. Donc nous on va lui passer deux variables. Donc c'est assez simple et assez court, le but étant d'aller assez vite. Donc on utilise toujours notre librairie hello world et on va lui passer une variable name qui va prendre la valeur xavki et action qui prend la valeur bonjour. Donc ça on va sauvegarder déjà en l'état. Et ensuite on va aller éditer notre librairie. L'idéal aurait été même de faire de l'autre sens. Donc on va aller éditer notre librairie et on va lui passer les choses suivantes. Donc on va le faire comme ceci. On va copier-coller et on va en parler tout de suite. Donc on va retourner ici. Hop, voilà. Donc on se rend dans le répertoire vars et hello world. Donc nous on va faire comme ceci. Alors on utilise toujours le groovy, l'import on l'utilise aussi. Donc c'est plutôt une bonne pratique de le mettre systématiquement. Le dev call body, toujours. Donc on n'oublie pas de l'ouvrir et de le fermer. Et ensuite on définit une map. C'est une sorte de hash. Qui permet de stocker des clés-valeurs. Ou de récupérer des clés-valeurs. Donc à côté on va passer, alors, trois lignes qui vont permettre, ni plus ni moins, que de récupérer le body et de l'intégrer dans notre map qu'on vient de définir ici, la mapVars. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on va pouvoir... Donc on a une map, donc on a des clés-valeurs. On va récupérer, donc pour mapVars, pour la clé name, on va récupérer la valeur, on va la serrer dans name, par exemple. Après c'est à vous de faire vos dénominations comme vous le souhaitez. Moi je prends la même dénomination à la destination qu'à la source. On fait la même chose, donc on récupère dans notre mapVars, qui est complété par le body, je vous rappelle. On récupère l'action aussi, la clé action, et donc cette valeur qui est portée par ça, on va l'injecter dans la variable action. Ensuite, on va faire un println de action, avec un espace et un name, tout simplement. Donc là, on va ajouter tout ceci, git commit-m, et là on va dire add variables, et on va pousser ceci. Donc là, moi je suis dans nos tentes classiques. Et voilà. Donc maintenant, on est prêt à utiliser notre... Hop, on va dézoomer un petit peu. Notre pipeline, puisqu'on lui passe, je vous rappelle, hop, on peut en tourner dessus. On lui passe, donc on fait appel à notre librairie Hello World, et on lui passe deux variables, name et action. Donc on sauvegarde, et on lance le build. Hop, 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 hop. On a une petite erreur, qu'est-ce qui se passe, ça ? Et, mapvers for ClassHello World. Alors, je n'ai pas le parti. Mapvers Hello World. pourquoi il veut pas le prendre comme ça ah ok c'est pas ma c'est map ici petite erreur de typo on recommence le tab qui commit on va dire typo on va recommencer comme quoi c'est bien du direct il n'y a pas de souci et on relance voilà donc là on est passé alors qu'est ce qui s'est passé et bien on a bonjour xavki donc ça c'est plutôt bien et vous voyez que si donc là on a toujours l'appel à notre librairie comme on a vu précédemment et puis si je veux faire une modification de variable bien sûr ça va fonctionner je vais mettre au revoir xavki hop si je lance ça fonctionne mais le plus intéressant c'est pas forcément de passer les variables donc là bien sûr ça va fonctionner le plus intéressant c'est de se dire le jour où j'ai on va dire une centaine de microservices qui sont déployés de la même manière avec cette cette libre là et que je me dis bah en fin de compte je vais faire une une modification je veux plus que ce soit trois points d'exclamation qui finissent mais plutôt plutôt trois petits points hop donc j'enregistre je fais un git add git commit de change change hop et je fais un git push voilà on peut imaginer que cette libre est appelée par une centaine de microservices ou enfin bon peu importe le nombre le but c'est de se dire voilà que ça serait fastidieux à modifier bien là si je relance hop voilà je retourne ici et je finis bien avec les trois petits points donc ça c'est sympathique parce qu'on a vraiment factorisé et on va dire c'est que le début des choses on peut aller beaucoup 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 plus loin et faire des choses beaucoup plus poussées voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu le but c'était de la faire courte et c'était en même temps de vous montrer simplement comment passer des variables je pense qu'on l'a fait n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à mettre des pouces bleus vous abonner je vous dis à très bientôt sur Xavki